Le Général de Gaulle Le Général de Gaulle Le Général de Gaulle Je suis avocat. J'ai 38 ans de pratique de mon métier qui m'a rendu sensible avant tout à l'injustice. Et cette injustice, elle s'étale tous les jours dans les moindres faits divers. Je prends l'exemple suivant. Une veuve économiquement faible est morte de froid à Paris, à Charonne. Comment peut-on mourir de froid en 1963 à Paris ? Inacceptable. Voici cela, c'est dans la meuse. Un petit commerçant âgé, saisi, poursuivi par le fisc. De manière impitoyable et la veille, du jour où le solde de ses biens va disparaître, il se pend. Inacceptable. Inacceptable. Inadmissible. Et voici un enfant dévoré par un rat. Dans une cave où il habitait, pauvre bébé, avec dix de ses frères et soeurs, et les parents depuis huit ans, attendaient un autre logement que cette cave. Inadmissible. Et cependant, le fait divers passe sans jamais réussir à émouvoir la majesté des pouvoirs publics et leur suprême indifférence à l'égard de l'injustice. Et puis, voyez-vous, j'ai vécu un drame, un vrai drame, qui, celui-là, est le comble de l'injustice. C'était en 1962. J'avais défendu, devant une juridiction d'exception, un jeune pied-noir qui avait 27 ans. Il avait défendu sa province, comme un breton, un provençal ou un béarnais auraient défendu la sienne, si elle avait été attaquée. Il fut condamné à la peine de mort. Et après, j'attendais la convocation que je devais recevoir du chef de l'État. Vous savez, en effet, qu'un condamné à mort n'attend rien d'autre que l'exercice de ce pouvoir merveilleux que l'on appelle le droit de grâce. Et depuis mille ans, le défenseur est appelé à pousser le dernier cri, à lancer le dernier appel, à présenter les derniers arguments. C'est là où réside la chance pour un homme de conserver la vie. Et la convocation, voyez-vous, n'arrivait pas. Ça ne m'étonnait pas, puisque mon jeune pied-noir avait été condamné à mort, et ses chefs ne l'avaient pas été. Un soir, j'apprends que sans avoir été convoqué, sans avoir pu présenter l'arquête, c'est pour le lendemain matin. Alors, dans la nuit, on réveille le garde des Sceaux. On lui dit, mais c'est impossible, on va tuer un homme alors que son avocat n'a pas été reçu par le chef de l'État. Et le garde des Sceaux répond, ce n'est pas une loi, c'est un usage seulement. Ainsi, voyez-vous, un homme est mort parce que le chef de l'État n'avait pas envie de recevoir son avocat. Il est mort dans la splendeur d'un matin de juin, où tout chante la joie de vivre. Cela, c'est le comble de l'injustice. Alors, j'ai été candidat. Et j'ai été candidat pour que toutes ces victimes des injustices sociales, des injustices familiales, fiscales, et de l'injustice suprême également, toutes ces victimes ne restent pas sans porte-parole. Et puis, chemin faisant, ayant décidé d'être candidat, j'ai fait, et vous le savez bien, j'ai fait seul mon métier de candidat. Il n'y en a pas d'autre. J'ai parlé à 550 000 d'entre vous, afin d'informer, afin de démystifier, c'est un grand effort. Alors, croyez-moi, et cependant, me voici. Devant vous, je vais très bien, et je ne suis pas fatigué, parce que j'appartiens à une race solide et ferme. Mon père, à 88 ans, il y a trois mois seulement, il a abandonné la médecine, et il conduit toujours sa voiture. Je vais bien, et je suis prêt à vous informer, malheureusement. Malheureusement, ça ne va pas être simple, parce que, vous le savez, il existe une censure préalable. Ce que je vous dis est enregistré d'abord, puis l'on voit, s'il n'y a pas trop des gratignures à l'égard du prince. Et après, mais après seulement, on vous donne à connaître mon propos, comme celui des autres candidats. Moi, j'avais pensé aux meilleurs moyens de vous informer profondément, en vous intéressant. J'avais pensé projeter quelques séquences d'un film que j'ai fait. C'est un très bon film. Il y a deux acteurs, de Gaulle et moi, et ce film est composé d'ailleurs d'actualités, commentées par moi. Eh bien, ce film a inquiété le pouvoir, bien qu'il s'agisse d'actualités qui aient été vues par tout le monde. C'est parce que, comme vous le savez, dans sa vie, de Gaulle a dit tout, et puis le contraire de tout. Alors, quand on juxtapose les actualités cinématographiques au cours du septennat, on en obtient des effets extraordinaires. C'est pourquoi, ils n'ont pas voulu. Vous pourrez le voir quand même, mais dans des petites séances de projection privée, pas ici, c'est défendu. Puis, j'avais pensé également, c'était intéressant, faire, vous savez, une table ronde, une vraie table ronde. Et j'aurais invité le journaliste du Figaro, celui de l'Humanité, celui de l'Aurore, celui de deux grands journaux de province, et même celui de La Nation. Oui, ça, vous me direz que vous ne connaissez pas, c'est vrai. La Nation, c'est le journal de l'UNR. C'est assez vous dire que c'est le journal que personne ne lit, nous en sommes d'accord. Eh bien, ça aussi, c'est défendu. Alors, j'ai pensé, ce qui est naturel, que le dialogue était ce qui informe le mieux le caractère contradictoire d'un débat. C'est pourquoi j'ai invité De Gaulle à venir, devant les caméras de la télévision, participer à un débat contradictoire avec moi. Vous verrez la date pour laquelle cette invitation a été faite. Ce soir-là, il viendra ou il ne viendra pas, mais s'il vient, ce sera le grand débat contradictoire et nécessaire que la France attend. En attendant, écrivez-moi, 19 boulevard Sébastopol, écrivez-moi, faites-moi part de vos suggestions, de vos critiques, afin que dans les émissions qui viennent, je puisse vous informer encore beaucoup plus, complètement et beaucoup mieux. TV, 19 boulevard Sébastopol, Paris. Et alors là, dans les émissions qui vont venir, et notamment dans la prochaine, dont vous trouverez l'heure et le jour dans les journaux, je m'efforcerai de satisfaire votre curiosité. Je vous dirai ce que personne ne vous dira, à condition, bien entendu, que Dame Censure me laisse faire, mais elle aura intérêt à me laisser faire, parce que ce peuple, enfin, a besoin d'être informé sur le bilan de ce régime que je combats, et sur les solutions d'avenir que je préconise. Voyez-vous, aucun programme, quel qu'il soit, ne sera pris au sérieux. Si les moyens de le réaliser ne sont pas présentés en même temps qu'on l'énonce, c'est ce que je m'efforcerai de faire. Alors, à très bientôt, à après-demain ou lundi, je crois, pour ce premier contact. Merci, et bonsoir.